Il y a dix ans, à l'époque où je passais mon bac, je me suis retrouvé dans cette situation, en plein questionnement, en pleine quête de sens, sur ma place dans le monde, cet univers, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je dois réaliser mes rêves, ou m'engager, ou rejoindre la routine, métro, boulot, todo, bref, mon rire. Et à une période, il y a Stéphane et celle qui sort son livre, Indignez-vous, 30 pages, 30 pages qui vont me bouleverser, m'encourager à m'indigner, et à prendre part à l'action, et à agir au quotidien. Et là, je tire les fils de la pelote, je fréquente les milieux altamandialistes, je commence à regarder des documentaires, je reste dans ma chambre pendant des mois, à regarder des documentaires, à lire, à analyser des centaines d'études, sociaux, politiques, géopolitiques, et j'en passe, des trucs bien noirs. Et là, je découvre quelques éléments, notamment ceci, on a trois personnes, les trois personnes les plus riches de la planète contrôlent une grande majorité des richesses des pays du Sud. Et moi, ça, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que je pense qu'on peut créer, et avoir de la richesse, ok, mais qu'on peut distribuer de façon éthique et équitable. Un autre point, c'est qu'on a dix sociétés, des nutritionnales, transcontinentales, qui contrôlent les marchés, qui fixent les prix du riz, du blé, des céréales, donc les aliments les plus consommés. Ces entreprises, elles sont responsables de la faim dans le monde. Ça, c'est pas moi qui ai une vie, c'est le rapport de l'FAO de l'ONU, Jean Ziegler, ancien rapporteur de l'ONU, qui dit que ces dix sociétés sont responsables de la mort d'enfants, liés à la famille. Toutes les cinq secondes dans le monde, un enfant a l'heure de faim. Et moi, en tant que citoyen comme vous, je me suis rendu compte que j'étais à la fois victime et coupable de cela. Pourquoi ? Comment ? C'est tout simple, de par ma consommation. J'allais dans une grande surface comme tout le monde, et j'achetais des produits de grandes marques, je ne vais pas les citer pour leur faire de la pub. Mais voilà, j'ai acheté des biscuits, des sodas, etc. J'ai été drogué à Coca et McDo, moins je ne vais les citer. Voilà, je buvais un litre de Coca par jour, je mangeais très mal, je perdais en vitalité, et pour avoir des performances sportives, je devais acheter des compléments alimentaires. Donc c'était absolument ridicule. Donc ça, c'est le jeu, le mois d'avant. Je travaillais sur Paris, je travaillais dans le luxe, j'ai connu les tapis rouges, les belles soirées, les soirées mondaines, les services traiteurs de luxe, j'étais serveur et maître d'hôtel. Et puis là, j'ai décidé de m'engager, prendre mon sac à dos, et m'engager dans une mission humanitaire et à viser aussi écologique. Et je suis parti au Portugal pendant un an. Et là, je suis passé du jeu au nous, au collectif, et j'ai appris à travailler en équipe. J'ai rejoint des étudiants à Erasmus, et j'ai fait mon service volontaire européen. Donc ça, c'est un programme Erasmus+, donc j'ai été subventionné par ça. J'ai reçu une compensation financière, entre guillemets, pour survivre. Et là, ça a totalement changé ma vision des choses. Je suis passé du jeu égoïste à l'être, à l'avoir plutôt, et je suis passé à l'être. Et tout cela, ça m'a donné envie d'aller connaître les pays de ces étudiants européens, et des amis volontaires européens que je m'étais fait. Et je me suis dit, Thomas, maintenant c'est à toi, tu vas prendre ton sac à dos, et tu vas aller voir ce qu'il se passe en Europe et dans le monde. Et là, j'ai pris mon sac à dos, j'avais d'argent un peu à l'autre côté. Merci de parler. Et je suis parti faire un tour d'Europe, et jusqu'à dans les Caraïbes. Et je voulais réaliser un de mes rêves, c'était visiter d'une part des éco-villages, des éco-lieux, donc des communautés qui vivent en autonomie, en autosuffisance à la fois énergétique, alimentaire et économique, qui proposent d'autres modèles de vie, d'autres modèles économiques. Et je l'avais en rêve, c'était allé voir les Ouroborèles. En Norvège, dans le sable Polaire. Donc avec très peu d'argent, la Norvège, c'est un des pays les plus chers au monde, c'était pas facile du tout. Et tout ça, on stoppe plein hiver, mon petit ouvrier. Donc je vais là-bas avec une petite veste, un t-shirt, une polaire, un petit bonnet, et j'ai cru que j'avais moins de froid. J'ai poussé mes limites à fond, donc j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans des gares, des aéroports, et je recyclais des canettes de soda, des bouteilles de plastique pour avoir de l'argent, parce qu'il y avait là-bas, il y a des machines. En Suisse, en Allemagne, dans les pays nordiques, il y a des machines, on recycle et on a une compensation financière. Ils ont tout compris. C'est la carrière. Puis après, ça me pousse à faire d'autres voyages. Je fais une traversée du Portugal, de l'Espagne à pied et en stop. Ça me prend environ deux mois. Et pareil, je vais voir des communautés de hippies ou pas, des écolieux, des écovillages. Je vais découvrir d'autres modèles associatifs, d'autres modèles d'entreprises, qui agissent positivement sur l'écologie, l'économie et la société. Donc là, ici, sur ces photos, je suis à Barcelone, sur la place du marché, et je mange des haricots. Il y a aussi des haricots. Voilà, personne ne m'a touché. Ils étaient encore consommables. Ils sont protégés par leur peau. Et voilà comment je me suis tenté. J'ai aussi mendié. Une fois que j'avais plus d'argent, j'ai voulu mendier, me mettre dans la peau d'un SDF et d'un mondiant pour voir ce que c'était. C'était une expérience sociale, anthropologique, je ne sais pas comment l'appeler, mais je suis allé mendier toutes sortes de personnes. Les gens qui, en apparence, étaient très riches ou au volant de grosses voitures. Et je suis allé tester ça, en fait. Me dire, est-ce que c'est vrai que c'est toujours les riches ou les plus pauvres qu'ils aiment ? Et ça s'est vérifié. Dans mes voyages, c'est toujours les gens qui avaient le moins qui m'ont toujours donné le plus. Et ça, ça m'a réellement marqué. Et l'apparence aussi, ça joue beaucoup. J'ai essayé de jouer avec la barbe, les vêtements. Ça a joué énormément. J'ai eu des moments de grande joie et de grande peine. Et je me suis reconnecté au moi véritable. Comme les autres intervenants m'ont expliqué aussi, c'est enlever toutes ces peurs et se reconnecter à notre enfant intérieur, réaliser ses rêves et tousser ses limites. Et se reconnecter à notre nature et à la nature. Et c'était incroyable tout ce qui s'est passé, tous les changements. Là, je suis rentré en France et j'ai eu moi aussi envie d'entreprendre et de créer des associations, des entreprises, des start-up, avec d'autres modèles économiques, d'autres modèles sociétaux. Et j'ai découvert qu'on avait tous en nous deux pouvoirs. Donc tous être super-héros. Donc d'une part, on a notre conscience. Donc le lien avec notre cerveau, notre cœur et notre âme. C'est un sujet qui est très étudié aujourd'hui. D'une part pour les êtres humains et les animaux. Et c'est quoi notre pouvoir ? C'est notre argent. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, chaque jour, on vote. Soit on vote pour une multinationale ou le producteur du coin. Des produits locaux, de saison, bio. On peut favoriser l'économie locale avec nos artisans. Favoriser le savoir-faire. Alors j'ai pris une décision que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai décidé de me séparer de ma carte bleue. Ça ne se recycle pas, bien sûr. Voilà, c'est fait. Je suis soulagé. Tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est très bien, ok ? Par exemple, il y a les monnaies locales. Les monnaies locales, il y en a partout, près de chez nous, dans la France, dans le monde entier. Il y a d'autres économies possibles. Il y a des villes entières qui retrouvent un autre dynamisme, un autre élan grâce à ces monnaies locales. Où les citoyens se réapproprient leur monnaie, en favorisant, comme je l'ai expliqué, l'économie locale, les artisans, etc. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. Je vous encourage à aller vous renseigner sur ces sujets. Au-delà de ça, j'ai découvert une méthode globale, dans mes voyages, comme je l'ai un peu expliqué, la permaculture. La permaculture, c'est prendre soin de la terre et des humains. C'est un concept qui vient d'Australie, des années 70, donc c'est une contraction de l'agriculture parmalante. Et aujourd'hui, elle est de plus en plus adaptée à mon mode de vie actuel. Moi, dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'utiliser cette fleur-là, dans chaque action que j'entreprends. Et d'interroger toutes ces pétales et me dire, est-ce que je réponds à... Est-ce que mes choix d'aujourd'hui impactent positivement la vie de d'autres humains, ou la vie terrestre, la vie des écosystèmes ? Et même dans le monde de l'entreprise, on peut l'appliquer. Il y a des entreprises en France qui appliquent ces modèles. Et je peux vous assurer qu'elles sont très, très prospères, sur tous les ponts. Par exemple, l'habitat. L'habitat, je suis actuellement avec une personne de ma famille en train de construire un écolier dans le Finistère Sud, vers Comperneau. Donc, on est sur la rénovation d'une ferme, sur une démarche écosystémique globale. Rénovation sur l'aspect énergétique. On crée d'autres façons de faire. Donc, on construit différemment, on rénole différemment avec des matériaux locaux et biologiques. et à forte performance environnementale. Donc, par exemple, le chanvre, la chauve, etc. Les bassins phytoépuration, on recycle de pluie, on va les toilettes sèches. On travaille sur d'autres outils. L'intervenant a vraiment marreillé d'expliquer sur l'élothèque. On étudie aussi l'élothèque. Comment faire son poêle maison, par exemple. Les outils de technologie, on l'entend aussi, le déplacement à vélo. Le stop, parce que c'est un outil. Sur les enseignements et la culture, il y a aujourd'hui un grand boom dans le monde des écoles Montessori, par exemple. Et il y a des noms comme Philippe Starck qui ont bien compris ça. Philippe Starck a ses enfants dans une école Montessori. On a des grandes pontes de la Silicon Valley qui m'aident leurs enfants dans les écoles Montessori. En santé, en bien-être, moi j'ai gagné ma vitalité. Aujourd'hui, je pratique différents sports. Je ne consomme plus de produits transformés. Je mange plutôt végétarien, cru. Et des produits plutôt français, bretons de préférence, biologiques. Et j'ai retrouvé une vitalité que j'avais perdue. Et j'économise aussi de l'argent, parce que j'achète moins de produits. Je réponds à mes besoins. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ? Bien sûr, j'en fais plaisir. J'aime le chocolat, par exemple. Mais en Bretagne, pareil, il y a des entreprises qui fabriquent du chocolat et du chocolat transporté à la voile, dans une démarche écologique, etc. Il y a plein d'exemples qu'on peut mettre au quotidien. Et au quotidien, je voulais vous citer deux exemples. Deux exemples très concrets. Premièrement, on peut tous aller se balader. Et prendre une sac poubelle avec nous, ou un petit sac, une petite pochette. Et ramasser des déchets, pour que ça évite, je ne sais pas, dans la forêt ou près d'une plage, un cours d'eau. Et en faisant ça, même si on est tout seul, je peux vous assurer que la personne qui va passer à côté de nous, le groupe, ça va les inspirer. Ça montre que peut-être eux aussi, ils ont cette envie, mais ils n'osent pas franchir le pas par peur d'être jugés, mal vus peut-être. Et ça, ça va les inspirer. Et ça, on peut faire ça dans une démarche de création de lien social. Il y a les entreprises qui s'y mettent aussi, des associations, des groupes scolaires, ou autres. On peut aussi découvrir le lien avec la faune et la fleur, avec un guide. On peut tirer plein de fils. Et c'est absolument vertueux. Tout le monde est égal. Un autre exemple que je mets ici au quotidien, c'est que je prépare mes repas la veille. Et je les mets dans des chupéreurs, des boîtes, pour les amener au bureau, ou en formation, ou leur bien-déplacement. Et ce que j'ai remarqué par rapport à mes collègues, c'est que je mangeais mieux. Parce qu'eux, ils prennent la voiture, ils vont acheter un sanglis de jambon vert, donc ils perdent du temps. Ils perdent de leur argent, et ils gaspillent leur essence et leur énergie. Moi, je reste sur place, je mange, j'ai eu du temps, je mange mieux. Et je prends du temps pour moi, pour aller me reposer, me balader, ou autre, lire un livre, ou que sais-je. Ah oui, j'économise de l'argent, parce que si j'ai cuisiné à la maison, forcément j'économise de l'argent comparé à des produits qui sont transformés, qui sont de grandes surfaces, ou de restaurants. Donc ça, c'était d'un point de vue plutôt micro, d'un point de vue plutôt macro, des solutions en France. C'est ça la bonne nouvelle. Des solutions, il existe des centaines, des milliers, des millions. Je pense qu'il me faudrait des heures pour nous en transmettre quelques-unes. Et pour résumer tout ça, je voulais citer la fable du colibri, qui est très connue maintenant. J'espère que certains d'entre vous la connaissent pas. Donc t'as un incendie dans une forêt, et là, t'as le colibri, il a une petite goutte d'eau dans son bec, il va l'éteindre l'incendie, t'as tous les animaux qui le regardent, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, petit colibri ? » Voilà, j'éteins l'incendie, je fais ma part, une petite goutte d'eau. Alors voilà, moi je suis aujourd'hui sur scène, j'ai un petit colibri. Et j'essaie de vous transmettre, de vous donner cette graine là pour vous inspirer, vous encourager aussi à aller rejoindre des solutions, les associations locales qui font un excellent travail ici, en Finistère, sur Brest ou autre. Et le changement, ça commence par soi, par moi, par vous. Et on a tous ce pouvoir d'être colibri. Et on vit, croyez-moi, on vit une époque formidable. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de défis, il y a plein de challenges à résoudre. On a par exemple ces 17 enjeux que nous propose Goyalune pour le millénaire. Moi personnellement, en créant mon activité professionnelle, juste avec une activité, j'ai répondu déjà à 8. Et dans ma vie de tous les jours, je réponds à une dizaine d'enjeux. Et moi, je pense personnellement que si je peux le faire, j'ai montré 30 ans, je suis en 1973, je suis né à Clampère, les gars. Je ne sais pas ce que vous attendez. Et j'ai gagné, en fait, j'ai gagné, comme je vous l'expliquais, j'ai économisé de l'argent, j'ai gagné en vitalité, j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai agrandi mon cercle, soit sur les réseaux sociaux, la vie à la fois virtuelle et réelle. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai appris plein de choses. Et ces choses que j'ai apprises, je vous les transmise aujourd'hui. Donc des défis, c'est challenge, on peut y prendre part. Nous, citoyens, ou entrepreneurs, on peut aussi créer d'autres modèles économiques, vertueux, impact positif, société, écologie, économie. Et c'est vraiment, on peut relier tout ça, en répondant à tous ces dangers. Et c'est ça la bonne nouvelle. On vit une époque formidable. Et j'espère que vous allez prendre conscience de ça, et le mettre dans votre vie de tous les jours. et je vous laisserai méditer avec un grand sage qui a transformé l'un des dottes pays vers la libération, l'Andil. Il nous a laissé avec cette phrase, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada